Eric, bonjour. On va se dire, tu Eric, ça va être plus simple, tu m'entends bien ? Parfaitement. Alors moi j'ai un petit écho, on va voir si je vais le m'en assurer. Voilà, non, non, là c'est bon, c'est moi de mon côté. Eric, merci d'ailleurs de nous accueillir, on sait que tu es ici présent pour nous parler de l'organisation de cet événement qui a lieu ce dimanche 2 juin 2024 à Fontanès. On a, j'ai envie de dire, l'habitude d'avoir des manifestations comme ça, une belle exposition de voitures anciennes à Fontanès. Qu'est-ce qui fait que cette manifestation est différente chez toi ? Alors, déjà, pour commencer, bonjour et merci de m'autoriser un petit peu de temps. On a, en tant que membre de l'association de mon village, on cherchait il y a deux ans à faire un événement supplémentaire et nous avons décidé, par ma passion vers l'automobile, de créer un événement supplémentaire qui est une exposition que nous avons baptisé de « Blue voiture ». Donc, elles ne sont pas catégorisées en anciennes, en « boom timer » ou que sais-je, mais simplement en événements autour de la passion mécanique, mais pour rester dans l'esprit familial. D'accord. Cette deuxième édition nous permet d'améliorer, déjà, parce que nous avons eu quelques petites faiblesses l'année dernière, et donc on a amélioré cela cette année, et ça nous permet de faire, autour de la voiture, une journée dite familiale, avec des organisations, spectacles et autres. Je te laisse continuer les questions. Alors, non, non, mais tu as raison. Je vais dévoiler un petit peu le programme comme ça, vite fait. 8h30, c'est bien dimanche, surtout. 8h30, accueil des exposants, 10h, accueil des visiteurs, midi, apéro avec les pin-up. On va aussi là en parler, parce que c'est une originalité. Et puis, 15h, parade autour du village. Là aussi, c'est une originalité dans des manifestations comme ça. Alors, j'ai dit pin-up, j'ai dit parade autour du village. Ça nécessite une certaine cohésion, une certaine sécurité, surtout pour la parade ? La parade m'étant renseigné, attendu que nous avons une mini-parade autour du Pinsalou, où c'est un nombre de véhicules inférieurs ou égales à 30 véhicules. Nous avons l'autorisation, j'allais dire naturelle, de faire un petit cortège, en plus guillemets, sur les routes ouvertes au Pinsalou. Évidemment, dans le respect du code de la route et tout ce qui va avec. Et lié à ça, j'ai voulu tourner ça vers la famille, moi et mon équipe, l'association, parce que je pense aussi à mes petits-enfants. Donc, on a organisé pour que les visiteurs puissent avoir une journée dite familiale. On a un double spectacle cette année, et qui n'est pas écrit dans le programme. C'est effectivement le spectacle avec le groupe Les Gigolettes. C'est les pin-up qui vont faire. Mais c'est un spectacle qui est préparé, mais pour tout le public. Donc, il est clair que c'est vraiment pour toute la famille. Et au milieu de l'appétitif, puisque c'est un appétitif familial, il y aura ces une, voire deux représentations sur cette journée. Et on aura aussi une école de danse, qui va nous faire une démonstration supplémentaire sur scène, dans les années 50, puisque c'est du swing. Mais c'est très visuel. Alors, on aura quel style de véhicules qui seront présents ? Et est-ce qu'on a le chiffre exact de véhicules présents ? Alors, à ce jour, le nombre d'inscrits, alors, on demande des inscriptions, non pas pour les sous-sécrits, mais pour le pouvoir en tant qu'association, la restauration à la burette, les dents rétraissables. Nous avons donc à ce jour, et au moment où je vous parle, 60 véhicules inscrits, pour un résultat par rapport à N-1 de 53 véhicules inscrits. Et l'année passée, nous avons fini à 110 véhicules dans l'espace Vinel de Fontenesse. Et cette année, nous avons déjà 61 exacts véhicules inscrits, ce qui veut dire que si on fait une projection linéaire, on va encore dépasser les 100 véhicules. Quel type de véhicule ? On démarre à 1923, avec une Citroën Preffle, à 101 ans. On passe à la Ford A de 1930, terminé dans les années, on va dire, 2010, véhicules plus récents, mais qui sont toujours de belles voitures, ajustées avec des voitures plus claires, chevaux, WEN, DS, autres mini cabriolets, etc. On part vraiment du 2 cylindres. L'année passée, on avait la chance de terminer au 2 cylindres, cette année, on en est encore au 8 cylindres, ce qui permet pour les passionnés de voir toutes les voitures restaurées, tenues par la passion et dans différents domaines, qu'il y a, que ce soit des 4-4, que ce soit des vannes, type Volkswagen 4, par exemple, des choses qui permettent aux gens de se retrouver soit par nostalgie du temps passé, soit parce qu'ils n'ont pas connu. Mon petit-fils qui vient, il voit la 4L, il se dit, c'est quoi cette voiture papy ? Oui, c'est pour ça que ces manifestations elles sont magiques, c'est parce qu'on va redécouvrir aussi quelque part certains véhicules et puis, bien sûr, on est en 2024, je poserai une question d'actualité dans quelques instants, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est parce que déjà, l'entrée, elle est gratuite, il faut que tout le monde le sache, donc ça, c'est quand même super bien. D'autre part, si les gens veulent venir, ils veulent se dire, tiens, ce dimanche, j'aimerais bien profiter de cette journée avec le soleil et puis découvrir des véhicules dans une ambiance très familiale. Où se trouve Fontanès, exactement ? Fontanès se trouve à quelques encablures de Saint-Mathieu-de-Trévier, dans le... L'Hérault, pardon, pas d'imperfection de l'Hérault, à quelques 4 ou 5 kilomètres de Saint-Mathieu-de-Trévier, donc au nord-ouest de Montpellier. Et donc, tout ça se fait sur l'espace Vinel au centre du village. C'est un village qui compte environ 350 habitants, donc on peut dire que c'est tout petit. Et nous avons pensé, donc, nous avons un vigneron qui nous offre gentiment une porcelle de terrain pour faire un parking visiteur gratuit. Tout ça sera fléché pour la sécurité de tout le monde. Également, l'accueil des exposants avec un petit accueil, puisque c'est totalement gratuit, le matin à partir de 8h30 avec leur véhicule. ce qui est assez bien avec cette exposition, c'est que nous sommes dans un beau champ derrière l'espace de la mairie, un champ tout tendu, fraîchement tendu, qui fait qu'on est vraiment, on met en valeur la voiture au milieu d'un champ bien tendu, bien vert, et carrossable. Donc, même les voitures les plus basses peuvent le traverser. C'est bien ce dimanche de juin à partir du 3h30 que nous accueillons. Petit et grand pour une journée familiale. Alors, tu l'as dit, tu l'as dit, Eric, deuxième édition, on va revenir un petit peu, on va faire un comeback en arrière pour la première édition. OK, le nombre de véhicules était là. C'était quoi, les petits couacs qui ont fait que la deuxième édition, on n'aura pas de couacs ? Pourquoi ? Parce que l'année passée, malgré ma demande d'inscription, les habitués des expositions de voitures se lèvent le matin en disant, il fait beau, il y a le soleil, on va aller exposer notre voiture et partager avec le monde. Sauf que nous, association du village, en proposant la buvette et la restauration, c'est fait que l'on dit vulgairement et naturellement dévalisé. On a manqué de sandwich, on a manqué de choses. Ce sont des remarques qui nous ont été faites. Et la deuxième chose sur laquelle j'insiste, parce que dans mon programme, il y a marqué parade, j'avais dit la parade. Pourquoi ? Parce que l'année passée, ma bêtise, l'association avec mes copains, c'était de dire, on fait une parade et on a ainsi, comment dire, libéré tout le champ. Donc, les visiteurs n'avaient plus, en statique, n'avaient plus de couvoir de belles voitures parce que tout le monde était parti au moins dans une parade de petite première, trois quarts d'heure. Donc là, c'est une erreur de ma part de ne pas avoir pensé à la diviser. Donc, cette année, elle sera en double. Une parade avec un circuit que j'ai testé il y a deux jours, de chevaux et voitures compléaires, donc on roule à 35-40 km heure, le circuit est défini. Nous avons l'ouverture grâce à un bénévole qui vient avec une moto pour faire le repérage des dernières voitures qui pourraient se perdre dans cette parade. et lorsqu'on reviendra de cette première parade dite des anciennes et populaires, on aura une parade sur les véhicules un peu plus, voilà, des supercars, des hypercars où là, on aura un autre circuit, certes court, mais qui permet de rouler à des vitesses toujours autorisées, à des vitesses où, comme on dit, les plus montées voitures demandent plus terre que les voitures populaires qui peuvent être chaudes. Voilà. Donc, cette double erreur, c'était le manque de ravitaillement et ça m'a été un petit peu reproché. Les gens n'avaient plus de quoi se restaurer le midi. Et la parade qui a vidé complètement le champ et pour nos visiteurs, c'était un petit peu un manque de respect mais de dire, ah, je n'ai pas pensé qu'effectivement, ils venaient voir des voitures et qu'on les a vidées pour se faire plaisir. Mais d'une façon ou d'une autre, lorsqu'on crée des événements, surtout lorsque c'est le premier événement, il y a forcément des erreurs qui sont faites. C'est une obligation. Sinon, nul n'est parfait dans ce monde. Et puis, c'est bien de remonter ces petites erreurs comme ça, la deuxième. En tout cas, c'est ce dimanche. Ça va être un véritable carton. Ça se passe dans le Pic-Saint-Loup à Fontanès. Entièrement gratuit, des parkings pour accueillir les visiteurs. On a mis les petits plats dans les grands pour faire en sorte que cette manifestation soit à la hauteur. Petite question d'actualité, Eric, juste, je fais une parenthèse. Tu fais partie de l'association dans l'ère de Fontanès. Quelques mots sur cette association. Alors, l'association que j'ai connue il y a une dizaine d'années permet de faire 5 événements par an. Je les rejoins parce que ça me permettait de connaître mes visageois, de faire un peu le lien, ce qu'on appelle le lien social, c'est-à-dire qu'il y a des villages qui sont très accueillants, mais malheureusement, le fait que tout le monde travaille, le matin, ils partent au travail et le soir, ils rentrent et on ne se connaissait pas. Et donc, cette association a permis de faire des rencontres. Et donc, nous avions 5 événements, maintenant, il y en a 6. On a par exemple la fête du village au fin juin qui est pratiquement dans la foulée de la fête de la musique. On a, en septembre, la vie de Grenier qui a un succès formidable depuis des années. Nous avons, à l'entrée de l'hiver, ce qu'on appelle les châtaignes. Donc, on fait griller quelques châtaignes et on se retrouve autour d'un feu toujours sécurisé de joie pour faire des châtaignes. Et quand on a passé la grosse partie de l'hiver, on se retrouve pour le repas après l'hiver et généralement, les gens signent du village et viennent nous retrouver autour d'une bonne choucroute. Donc, des événements assez marquants pour notre village. Et oui, mais ça, c'est très important. Dernière petite question, très vite, parce que le temps s'écoule et on va plus avoir de temps. À l'heure où on parle du tout électrique, lorsqu'on fait des manifestations comme ça avec des voitures anciennes, ça fait un petit peu peur le tout électrique ? Alors, absolument pas parce que moi-même passionné de voitures dites thermiques donc la mètre mécanique, je possède une voiture électrique et l'année passée, j'ai fait un petit clin d'œil à tout cela en exposant la Fiat 500 originelle et à côté, j'ai mis ma petite Fiat 500 électrique et ça a permis aux gens de dire voilà du progrès, néanmoins, n'oublions pas d'où on vient et ce qui a permis de rouler en voiture électrique, c'est la voiture thermique. Donc, moi, la voiture électrique, c'est une alternative, on s'en parlait d'écologie, etc., mais c'est une alternative intelligente mais c'est parce que la voiture thermique a existé qu'aujourd'hui, on peut rouler en voiture électrique. Parfait, merci beaucoup Eric, on vous rappelle l'événement à ne pas manquer, c'est la deuxième édition exposition de Belle voiture en Pique-Saint-Loup, c'est à Fontanès, c'est ce dimanche 2 juin et accueil des visiteurs à partir de 10h. Merci beaucoup Eric. Avec plaisir et ravi de vous retrouver tous dimanche 2 juin à partir de 10h.